Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire un nouveau slime test avec les deux fameuses gels douche que j'ai testé avec du sel en début de semaine mais cette fois-ci je vais faire ce slime test avec du sucre en poudre et le processus est totalement différent il nous faut le micro-ondes, pour ceux qui voient très régulièrement mes vidéos vous connaissez, pour tous les nouveaux il vous faut du sucre, du gel douche et passer ça au micro-ondes ensuite attendre que ça refroidisse et normalement on peut obtenir du slime, écoutez j'espère que ça va fonctionner au moins avec l'un des deux gels douche car ça ne fonctionne pas avec tous les gels douche donc écoutez c'est parti ! Mais avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications et j'aimerais remercier tous ceux qui sont encore là chaque jour et ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne merci de votre soutien donc c'est parti, il vous faudra deux doses de sucre dans chacun des récipients des doses bien bombées comme vous pouvez le voir pour une dose de gel douche donc ça peut paraître beaucoup de sucre par rapport au gel douche mais ne vous inquiétez pas, c'est la meilleure recette si vous mettez trop de gel douche, ça ne se formera pas donc là je viens d'ajouter mon premier gel douche dans le premier récipient et je viens faire pareil à côté donc je reprends un petit bâtonnet hop, le gel douche palme olive pour homme est super épais regardez-moi ça c'est incroyable on dirait une gelée et il sent super bon n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo où je teste ces gels douche avec du sel parce que franchement le résultat est plutôt sympa allez c'est parti maintenant il me reste de plus qu'à mélanger pour obtenir quelque chose de plus homogène possible donc là, de ce côté-là, ça me paraît vraiment pas mal je viens faire pareil de l'autre côté donc de ce côté-là, on obtient quelque chose d'ultra liquide et de ce côté-là, c'est quand même beaucoup plus épais ça reste très liquide quand même mais moins que de l'autre côté donc là, il va être très facile à reconnaître donc c'est parti pour le passage au micro-ondes donc je vous explique il faut mettre ça 40 secondes au micro-ondes mais pas 40 secondes d'un coup je mets ça 2 fois 10 secondes donc 1 fois 10, j'attends 5 secondes je remets 1 fois 10, j'attends 5 secondes et ensuite je mets 5 secondes par 5 secondes donc jusqu'à 40, donc 4 fois 5 secondes en attendant 5 secondes à chaque fois entre chaque passage c'est assez compliqué mais assez simple à la fois allez, c'est parti donc 2 fois 10, 4 fois 5 donc me revoilà après les deux passages au micro-ondes et comme d'habitude, j'obtiens quelque chose d'ultra liquide là, cette fois-ci, des deux côtés c'est tout à fait normal en refroidissant, ça va tout simplement s'épaissir et c'est à ce moment-là que nous obtiendrons nos slimes toutes les 5 minutes, je vais mélanger jusqu'à l'obtention de mon slime donc environ pendant 30 minutes là, je fais le premier mélange ensuite, j'attendrai 5 minutes et ainsi de suite pour remélanger à chaque fois jusqu'à ce que 30 minutes passent déjà normalement, après 5 minutes vous allez voir une différence si vous reproduisez la recette donc moi, je vous dis à tout à l'heure après les 30 minutes pour le résultat de ces deux slimes en espérant que les deux aient fonctionné me revoilà après environ une demi-heure de pause et là, nous allons pouvoir vérifier si on a bien obtenu du slime donc écoutez, c'est parti on va vérifier en premier celui-ci qui est le palmolive donc vous voyez que ça a quand même bien épaissi mais est-ce que ça a assez épaissi d'après vous moi, ça me paraît encore très liquide quand même je vais quand même essayer de le prendre dans mes mains on ne sait jamais et on va voir si on a bien obtenu un slime franchement, à le voir comme ça je suis sûre à 80% que non et comme vous pouvez le voir pas du tout je n'ai pas obtenu de slime du tout avec celui-ci beaucoup trop collant et impossible de le tenir dans mes mains donc je vais pouvoir vérifier le deuxième avec le gel douche de chez Action mais pour celui-ci, c'est un gros fail forcément, j'ai dû aller me laver les mains avant de vérifier l'autre et c'est parti on va pouvoir le vérifier donc il s'agit de celui-ci en espérant qu'il ait fonctionné donc celui-ci est beaucoup plus dur beaucoup plus compact j'ai un peu plus confiance en celui-là donc c'est parti alors qu'au final, au début, j'aurais plus cru en l'autre donc c'est parti je le prends dans mes mains et on va pouvoir vérifier s'il s'étire et comme vous pouvez le voir celui-ci a quand même mieux fonctionné il est quand même un petit peu collant mais au moins, on peut le tenir en main et l'étirer comme un slime donc ça, c'est plutôt cool je vais lui donner seulement un 4,5 sur 10 voilà, ce n'est pas le meilleur que j'ai obtenu jusque-là j'en ai déjà obtenu qui ne collait pas du tout au doigt d'ailleurs mais celui-ci, malheureusement, colle beaucoup donc c'est un slime mais pas le meilleur après, entre les deux forcément, je recommande plus celui-ci que le palmolive donc voilà, au final, vous l'aurez compris un seul des deux a fonctionné mais ce n'est pas le meilleur que j'ai obtenu jusque-là et c'est celui-ci vous le trouvez chez Action ce gel douche pour 1,11€ si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à tester et peut-être le laisser 5 secondes de plus au micro-ondes et mettre une demi-dose de plus de sucre en poudre voilà, retestez comme ça et dites-moi si vous avez réussi le palmolive n'a pas fonctionné mais franchement, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo où je testais le sel comme je vous ai dit tout à l'heure car avec le sel, les résultats étaient plutôt pas mal et en plus, ça a fonctionné avec les deux voilà, je vous spoil un peu mais n'hésitez vraiment pas donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous 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 abonnez-vous